Bonjour à tous je vous propose moi aujourd'hui dans nos entraînements confinés de travailler les déplacements en combat donc j'ai simplement pris un peu de matériel chez moi juste une corde voyez que j'ai accroché à un arbre et puis l'autre côté une échelle voilà je crois vous avez tous ça chez vous sinon vous pouvez attacher ça sur une porte vous allez trouver sûrement un moyen mais voilà pas beaucoup de matériel pour travailler ces exercices et je vais vous proposer de travailler le déplacement en combat en respectant une hauteur de hanche c'est pour ça que j'ai mis cette corde là qui est tendue horizontalement et qui va vous allez la laisser passer au dessus de l'épaule et juste travailler vos déplacements en avançant et en reculant et dans un deuxième temps on verra qu'on pourra reculer désaxer et contre attaquer ce qu'il faut c'est garder une hauteur de hanche pour avoir une bonne stabilité au niveau du sol voilà Alors le premier exercice que je vous propose c'est de travailler en position fudodachi les pieds bien au sol la corde juste au dessus de l'épaule et vous allez vous déplacer soit en avançant soit en reculant d'accord mais sans croiser les jambes d'accord vous allez simplement essayer que la jambe arrière pousse votre jambe avant pour vous déplacer un et pareil en reculant vous respectez la hauteur de hanche je suis en garde tout simplement ensuite vous allez pouvoir faire la même chose en avançant en faisant technique de point sans remonter 1 2 et je reviens 1 2 vous avez vu que le maïtetsuki je le fais sur le premier déplacement je suis certes hors distance c'est évident mais ça gêne l'adversaire donc je me déplace premier déplacement avec la jambe arrière 1 maïtetsuki je pousse sur la jambe arrière 2 yakutsuki et pareil je recule 1 2 et je reviens vous pouvez le faire aussi bien à gauche vous changer de côté aussi bien à droite 1 et 2 voilà pour ce premier exercice bon entraînement les gars voilà sur la deuxième vidéo on va faire la même chose on va reculer on va se déplacer on va reculer puis on va se désaxer faites attention aux mouvements parasites les mouvements parasites c'est quoi c'est soit je remonte avant de partir pour attaquer soit je ramène mon point avant de frapper tout ça sont des indicateurs pour l'adversaire il peut vous voir partir ce qu'il faut c'est éviter tous ces mouvements parasites donc commencez doucement et vous accélérez au fur et à mesure là dans l'exercice que je vous propose avec cette ficelle le mouvement parasite ça aurait pu être hop je remonte pour faire quelque chose c'est là où vous montrez à l'adversaire attention je vais faire quelque chose vous restez bien bas et on va travailler le déplacement en reculant puis en désaxant je recule comme tout à l'heure 1 et après je pars sur la gauche d'accord je refais 1 je me déplace 2 je pars puis comme je suis bien bas sur les hanches avec la jambe avant ma weshigiri en contre-attaque 1 2 3 et je reviens d'accord on peut faire la même chose de l'autre côté et frapper éventuellement avec le point 1 2 3 4 et je reviens voilà simplement travailler ça doucement au départ vous accélérez au fur et à mesure vous ne remontez pas restez bien bas et essayez d'accélérer au fur et à mesure de vos exercices bon entraînement les amis troisième vidéo vous allez essayer de faire les mêmes exercices mais sur la pointe des pieds en fait cet exercice il est complémentaire par rapport aux entraînements physiques que jason par exemple peut vous proposer sur nos vidéos youtube c'est de le faire sur la pointe des pieds de manière à vous obliger à contracter votre sangle abdominale pour avoir une meilleure stabilité donc vous allez faire les mêmes exercices que je vous ai proposé vous êtes en position vous allez faire sur la pointe des pieds or je sais pas si on le voit sur le cadrage vous allez voir quand j'ai reculé la pointe des pieds est en contraction on recule on frappe on reste tout le temps sur la pointe des pieds et on se replace vous pouvez le faire à gauche à droite constamment sur la pointe des pieds avec une bonne contraction abdominale voilà vous pouvez le faire à gauche à droite je recule j'avance toujours sur la pointe des pieds voilà bon entraînement les amis à bientôt et